Et salut les amis, j'espère que ça va, vous avez la pêche, la forme, vous débutez bien ce week-end. Je vous fais un live aujourd'hui parce que le sujet de ce live en fait c'est comment négocier 143 000 euros sur un devis. Alors je m'explique, 143 000 et encore. Je suis sous compromis sur un immeuble. Donc ça fait un an que ça dure. Et on est plusieurs, on est plusieurs associés. J'ai un contact qui habite à 200 mètres de l'immeuble, un associé je veux dire qui habite à 200 mètres de l'immeuble, un autre associé qui habite à Bordeaux et un autre associé qui habite à une heure de route comme moi de l'immeuble. L'associé qui habite le plus proche a déjà fait faire des devis, il n'en a pas reçu. Il ne les a pas reçu, il a fait venir un maître d'oeuvre, il n'a pas eu de réponse, il a eu un devis je crois sur les 10 demandes qu'il a fait. Moi je lui ai dit ok, on n'a qu'un passé par mon artisan, mon artisan se déplace, va faire un chantier et dormir en déplacement avec ses ouvriers et tout ça. Et donc j'ai fait venir mon artisan qui nous a chiffré un devis de 343 000 euros en fait. Du coup, nous on a budgétisé entre guillemets avec l'achat des meubles 200 max. Donc là aujourd'hui, toute la stratégie aujourd'hui, tout mon savoir-faire aujourd'hui va être d'aller voir cet artisan avec deux de mes associés et de baisser le devis de 343 000 euros à 190. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais on a rendez-vous à 14 heures avec lui. On va se poser, on va se mettre sur son bureau à table et on va poser le devis et on va voir poste par poste, pièce par pièce, secteur par secteur. Qu'est-ce qu'on peut réduire ? Trouver les solutions ensemble parce que la relation investisseur-immobilier artisan, c'est une relation de collaboration. Il faut trouver, il faut trouver, il faut avancer ensemble en fait. Lui n'a rien à gagner de ne pas travailler avec moi et de ne pas prendre ce grand chantier parce que ça lui assure une source de revenus assez pérenne pendant un certain temps et du travail pendant un certain temps. Pendant ce temps, vu qu'il a 6 ou 7 artisans salariés, il peut faire quelques petits chantiers à droite à gauche, des salles de bain, de la peinture, des choses comme ça. Et moi en même temps, j'ai travaillé avec lui déjà, il est réactif, il règle des problèmes, il est assez, il est correct, il travaille bien, voilà. Donc voilà, nous, j'ai déjà des idées, mais moi je vais y aller franco, hein. Moi je vais y aller franco, je vais lui présenter mes deux associés et je vais lui dire, voilà, Fabrice, on veut bosser avec toi. Par contre, il faut là maintenant qu'on trouve une solution pour baisser de 150 000 euros de devis. Il y a déjà 33 000 euros de démolition, on s'en occupe. Il a mis sur le devis refaire les planchers en bois avec des plaques d'OSB. Il a mis dans le devis ragréage sur l'OSB plus carrelage. Moi je ne carrelage pas sur le bois, même si je fais un ragréage entre temps, je ne carrelage pas sur le bois. Du coup, voilà. Déjà on va mettre les plaques d'OSB, on va mettre un isolant, on va mettre du parquet. Il a mis des tarifs de carrelage, de parquet stratifié aux alentours de 25 euros du mètre carré. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Lui va beaucoup, il achète tous ses matériaux chez Pompac, c'est des prix trop chers. Il est parti aussi sur un devis avec une création. Donc l'immeuble, pour revenir sur l'immeuble, c'est un immeuble, il y a un F2 au rez-de-chaussée avec un garage de 60 mètres carrés, un F2 à peu près de 60 mètres carrés, ouais, 50 mètres carrés. Et après un duplex qu'on va transformer en 4 appartements. On était parti sur 5 appartements. Du coup, pareil, il a fait un devis aussi avec création de 5 appartements alors qu'on ne va en faire que 4. Donc tout ça, on va en discuter. Il a facturé aussi 7000 euros de gestion de chantier. Donc, bon, à ce tarif-là, on prend un maître d'œuvre. Donc ça aussi, il faudra qu'on en discute. Mais à partir du moment où tu amènes les choses correctement, à partir du moment où tu lui fais comprendre que toi, tu as quand même envie de travailler avec lui, mais voilà, il faut trouver une solution ensemble. Bon, ce qui est clair et net, c'est ce que j'ai dit à mes associés, moi, je ne fais rien. Je fais la démolition, il n'y a pas de problème, je viens, je mets un matelas dans le chantier, je dors dans le chantier, je reste là pendant 3-4 jours et on fait la démolition, ça, il n'y a pas de problème. Après, il reste placo, électricité, peinture, parquet, je ne fais rien. Ça prendra énormément de temps. Moi, je n'habite pas à côté. Ça, c'est, je délègue, on délègue, c'est clair et net. Mais après, voilà, sur les matériaux, j'aurais dit que moi, j'ai un contact aussi qui peut me trouver du parquet, qui peut me trouver du carrelage, à moins de 10 euros le mètre carré et c'est de la très bonne qualité. Donc voilà, on ne va pas non plus aller acheter des trucs. Après, je veux bien tout ce qui est WC, prendre du Groé, le matériel électrique, prendre aussi du matériel électrique de marque. Ça, je suis d'accord, ça coûte de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça reste un investissement immobilier. Il faut trouver le juste milieu qualité, rentabilité. Mais 345 000 euros, quoi, j'ai une devise, j'ai failli tomber, quoi. J'étais assis, mais j'aurais été debout, je serais tombé. Donc voilà, là, on y va cet après-midi à 14 heures et on va trouver une solution. Après, moi, c'est des discussions que j'ai aussi avec mes associés. Mes associés me disent, il est trop cher. Mais ok, je dis à mon associé, et toi, tes artisans, ils sont où ? Ils sont où tes artisans ? Donc c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aussi. C'est que le mec, moi, je lui dis, tu viens faire un devis. 3 jours après, il m'a fait le devis. Il part en vacances, il me dit, quand je rentre de vacances, tu as le devis dans ta boîte mail. Il est rentré de vacances, j'ai le devis dans ma boîte mail. Tout ça, c'est à prendre en compte et tout ça, ça coûte de l'argent. Je l'ai déjà dit, tout ça, ça coûte de l'argent. La qualité se paye. La qualité se paye. Donc voilà. Je pars du principe que quand tu as un bon artisan, il faut le garder. Si ces tariffons sont trop élevés, il faut en discuter. Il faut essayer de trouver les postes où tu peux faire des économies. Effectivement, et puis même sur les 340 000 euros, il me l'a dit, il me l'a précisé, que c'était un devis, il l'a vu très très large. Au-dessus, et c'est ce que j'ai expliqué à mes associés, j'ai dit, vous préférez quelqu'un qui claque un devis de 180 000 euros et à la fin du chantier, tu en es à 300. Parce qu'il a oublié ça, parce qu'il a oublié ça, parce qu'il a oublié ça ou parce qu'il a oublié ça. J'ai dit, vous voulez un mec qui est réactif et que quand le gars, il te dit, il a pour 4 mois de chantier, il va te faire les 4 mois de chantier parce qu'il ne faut pas oublier qu'après derrière, tout le temps que tu perds, c'est des loyers que tu ne rentres pas. On va exploiter cet immeuble en location courte durée. Donc voilà. Donc je m'y prépare. Je pense que c'est moi qui va mener la négociation, en fait. Mais je pense qu'on va arriver à ce qu'on veut. Mais voilà. Pour dire, là je donne mon exemple, mais pour dire, c'est très important de parler avec les gens. Et ça, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire par SMS, par téléphone. Il fallait qu'on y aille, il fallait qu'on voit, il fallait que je voie son regard, il faut que je voie ses mimiques, il faut que je voie ses réactions physiques parce que le corps ne triche pas. Et je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là, aujourd'hui, je ne vais pas faire en sorte qu'il ne gagne pas d'argent. Le but, c'est qu'il gagne de l'argent. Le but, c'est qu'il gagne de l'argent. Mais il y a des choses où il doit réduire soit sa marge, soit qu'on achète d'autres matériaux. Discuter avec lui, qu'est-ce qu'il a prévu de faire. Parce qu'on doit recloisonner tout, parce qu'on va tout rouler, donc on doit tout recloisonner. Est-ce qu'il a prévu de doubler les placos, de doubler les rails, d'isoler. Tout ça, c'est des questions qu'il faut qu'on voit avec lui. Et donc, ça va être sportif, mais je pense qu'on va y arriver. Et après, je dis et je répète, la délégation totale de la rénovation d'un appartement, d'une maison, d'un immeuble, quoi que ce soit, ça coûte un rond. Ça coûte de l'argent. Mais faites-le vous-même alors, et vous verrez aussi comment vous allez galérer. Parce que vous allez galérer parce que vous ne saurez peut-être pas le faire. Vous allez galérer aussi parce que derrière, vous allez perdre du temps. Vous n'allez pas avoir les matériaux, des choses comme ça. Donc voilà, petit live ce matin. Je vous remettrai, je vous dirai ce qu'il en est, si on a pu trouver un terrain d'entente. De toute façon, on n'a pas trop le choix parce que ça fait un an que ça dure. Et on n'a pas d'artisans qui, pour l'instant, sont prêts à faire le chantier. Donc, c'est ce que j'ai dit à mon associé, quoi. J'ai dit en même temps, on n'a pas d'autres personnes sur le coude. J'ai dit à mon associé, parce que tu n'as pas été capable de trouver des artisans. Voilà, ça aussi, quand on est investisseur immobilier, il faut être capable d'avoir une team. D'avoir une team à ses côtés. Moi, je l'ai. Elle se déplace, il faut la payer. Je suis d'accord avec ça, moi. Donc voilà. Sur ce, les amis, passez à l'action. Je vous souhaite un très bon week-end. Pour ma part, je décolle dimanche après-midi à Nice. Voir mes associés. J'ai une société basée, pas basée à Nice, mais je suis actionnaire d'une société qui investit dans d'autres sociétés. Et on se voit à Nice début de semaine. Je vous dis bonne journée, bon week-end. Ciao, ciao. Ciao.